Salut ! Je te fais une vidéo un petit peu différente aujourd'hui. Je ne vais pas te donner des conseils sur ta voix. Donc, si tu as vu tes conseils sur ta voix, tu peux tout de suite skipper la vidéo. Par contre, je voudrais te parler de pourquoi il y a cette chaîne YouTube. Enfin, pourquoi est-ce que depuis décembre 2016, toutes les semaines, voire plusieurs fois par semaine, je te partage des vidéos ? Au début, l'idée, c'était de… voilà, je donnais mes cours de chant dans ma salle de classe et j'étais débordé et j'étais fatigué et je ne pouvais pas faire plus. À un moment, je me suis dit, merde, je connais des choses, je pourrais les partager à plus de monde. Comme dirait les… dans la musique, des fois, on va dire, allez, vas-y, fais tourner. Et l'idée, c'était de faire tourner les infos, toi, de faire partager, faire partager les techniques, les méthodes, ce truc-là et donc, voilà comment est née la chaîne YouTube. Et puis, en fait, je me suis aperçu que… enfin, tu ne peux pas faire un truc comme ça depuis plus de cinq ans avec vraiment… on peut dire, cette obstination, je veux dire, il n'a jamais manqué une vidéo tous les dimanches depuis décembre 2016. Et pourtant, je veux dire qu'il y a des coups, j'étais vraiment fatigué. Il y a des coups, je n'en avais pas forcément envie. Mais le fait est qu'il y a toujours eu cette foutue vidéo, cette fameuse vidéo sur la chaîne. Et ce qu'il y a en fait de plus profond derrière ça, c'est que moi, j'ai vraiment l'intime conviction que tout le monde peut, si tu veux, améliorer sa voix, tout le monde peut améliorer sa voix. Mais il y a autre chose, je vais te dire après. Donc déjà d'une part, toute chanteuse, tout chanteur, que ce soit dans sa salle de bain, que ce soit pour monter un groupe, que ce soit pour chanter dans une chorale, que ce soit pour louer le Seigneur à l'église le dimanche, que ce soit pour faire des karaokés avec les copains. Enfin, toute personne pour moi, si tu veux, ce n'est pas réservé à une élite ou à une profession, toute personne peut améliorer sa voix. Enfin, j'ai fait suffisamment de coaching pour que j'en ai vraiment la preuve, tu vois. Et donc, ça, c'est la première chose, c'est qu'il y a une élite un peu bien pensante dans l'univers artistique qui voudrait laisser croire que ces trucs-là, c'est pour une certaine catégorie de personnes et les autres, ça va être laissé pour compte et ce n'est pas pour eux. Donc déjà, ça, c'est la première chose. Si tu veux, je me bats vraiment contre cette idée et des fois, il y a des gens qui me disent « Ouais, Antoine, des fois, tu donnes des explications, c'est un peu raccourci, des fois, c'est un peu vachement simplifié, tu fais des vidéos, il n'y a même pas de lumière des coups alors que tu as un studio vidéo et tout ». Mais en fait, je vais te dire, je m'en fous parce que ce qui compte vraiment pour moi, c'est de te partager ça, tu vois. Ok, je me dis, s'il y a une personne qui peut tomber sur une des vidéos et se dire « Ah ouais, ok, donc ça veut dire que je peux finalement améliorer ma voix ». Et des témoignages, il y en a plein sur la chaîne YouTube, de gens qui disent « Oh mince, moi je chantais dans ma salle de bain, on m'a toujours dit « T'es nul, t'as une voix pourrie, je ne sais pas quoi ». On a critiqué ces gens-là et à un moment, ils se sont dit « Allez, pourquoi pas, il y a ce gars sur YouTube qui donne des conseils, je vais en suivre un ou deux ». Et là, il y a eu des révélations qui se sont faites. Donc ça, c'est vraiment la première chose, je voudrais vraiment que tu sois convaincu de ça. Et par rapport à la voix, si tu veux, ça va même beaucoup plus loin que ça. C'est-à-dire que pour moi, il n'y a pas de raison qu'il y ait des voix qui comptent plus que d'autres. Pour moi, toute personne devrait avoir l'occasion de pouvoir élever sa voix. Et ce n'est pas forcément quelque chose qu'on nous a inculqué, ni dans l'éducation, ni dans la culture ou la société. Et je vais t'expliquer pourquoi. Tout le monde, pour moi, devrait pouvoir élever sa voix, faire entendre sa voix, dire ce qu'il pense, dire c'est quoi ses aspirations, partager ses valeurs et que cette voix puisse être entendue. Sauf que ça, si tu veux, ça n'arrange clairement pas, ce n'est pas dans les plans de tout le monde. Pourquoi il y a des dictateurs ? Un dictateur, il fait quoi en fait ? Il coupe le soufflet à tout le monde, le sifflet à tout le monde, il muselle tout le monde pour qu'il n'y ait plus que sa version du discours, pour qu'il n'y ait plus que sa version à lui qui existe en fait. Et qu'est-ce qu'il va faire un dictateur ? Il va commencer par brûler les livres, il va commencer par empêcher les artistes de chanter, de partager de l'espoir. Non, non, tout ça, on va couper tout ça. Et ça, c'est fait à plusieurs reprises. Je veux dire, ce n'est pas nouveau en fait. C'est depuis la nuit des temps. On a brûlé des ouvrages, interdit des pièces de théâtre, incarcéré des musiciens pour pas qu'ils chantent, brûlé des guitares. Ça, c'est toujours fait. Mais ça, en fait, c'est que la partie émergée de l'iceberg parce que ça, si tu veux, c'est OK, on dit qu'il y a des artistes qui exprimaient leur voix et on leur a coupé le sifflet. Ça, c'est ce que font les dictateurs. Mais en réalité, aujourd'hui, notre société, elle fait ça et elle fait ça avec toi. Elle fait ça avec toi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, OK, les artistes, on va s'arranger, on va contrôler un peu le discours, mais toutes les personnes qui ont une petite graine à l'intérieur, qui voudraient avoir voix au chapitre et justement peut-être dire des choses, élever leur voix, élever leur voix dans le sens même, et dans le sens littéral du terme et dans le sens figuré du terme. Quand tu commences à élever ta voix, tu commences à prendre ta place dans l'espoir, dans l'espace, tu commences à faire entendre tes idées, tu commences à peut-être donner un discours qui n'est pas celui que, le même que le discours ambiant, tu vois, et ça, ça va déranger. Et en fait, aujourd'hui, on va préférer te mettre dans la place du consommateur bien gentil, on va sélectionner quelques artistes, on va les placarder partout, sur les radios, enfin, écoute, allume une radio, quoi. Je veux dire, avant, un artiste, il entendait une fois par jour, mais maintenant, tu as cinq artistes qui se partagent la playlist, quoi, ils passent 20, enfin, je ne sais pas, j'exagère peut-être 20 fois par jour, mais c'est infernal, quoi. Je veux dire, ça s'est réduit, ça s'est énormément réduit. Et en fait, pourquoi on fait ça ? Quelque part, on te dit, ok, ça, c'est la bonne soupe qu'on a choisi pour toi, on te plagarde ça sur les radios, à la télé, et toi, pendant ce temps, tu restes à ta place de bons, gentils petits consommateurs à qui on pourra bien vendre la lessive, tu vois, sur les pubs, pendant les mi-temps, les programmes, etc. Enfin, voilà, tu écoutes des radios qui sont dites musicales, mais tu as bientôt plus de publicité que de musique, quoi. Donc, à la fin, on se dit, ok, c'est quoi le but de cette radio, en fait ? C'est de diffuser des publicités ou de mettre de la musique. Et depuis longtemps, on sait que cette logique commerciale, elle est d'utiliser juste la musique pour appâter le client, quoi, et puis après, en lui vend la lessive. Et donc, moi, si tu veux, mon but, c'est vraiment ça. Mon but, c'est de dire, ok, chacun peut élever sa voix, chacun peut créer, s'il le souhaite, peut créer un texte, une musique, peu importe la forme, à la rigueur. Alors, ça peut être en peinture ou quoi, mais il y a des artistes en chacun d'entre nous parce que finalement, l'artiste, c'est quoi ? C'est juste l'âme de l'enfant que tu étais, quoi. Et à qui on a dit, bon, les enfants, ce n'est pas très sage, les enfants, ça marche un peu trop, c'est un peu trop intuitif, les enfants. Ce n'est pas ce qu'il nous faut pour réguler la société. Nous, il nous faut des gens qui sont un peu, qui vont suivre les règles, d'accord ? Donc, cet âme d'enfant, on l'a bien enterré. Et on a dit, non, non, ce n'est pas ça qu'il faut écouter, c'est nous qu'il faut écouter. Et puis, on se retrouve avec des personnes, voilà, moi, j'ai des fois des personnes en coaching qui sont paumées, qui se disent, non, mais moi, je ne peux pas, ce que j'ai à dire, ce n'est pas intéressant. Je n'ai pas le droit de le dire, je n'ai pas le droit de le faire entendre. Donc, à la rigueur, si je pouvais même parler encore moins fort que ce que je fais aujourd'hui, je le ferais, quoi. Et voilà, dans le coaching, moi, je les aide à élever leur voix, les gens, que ce soit pour s'exprimer artistiquement ou juste pour s'exprimer tout court, en fait. Toi, c'est ça le sens du truc, en fait. Et je m'aperçois, si tu veux, que sur la chaîne, pendant longtemps, j'ai pris que le petit bout, le petit bout de, OK, je t'aide à mieux chanter ce truc-là. Et j'ai fait un peu en sous-marin, en coachant des artistes, des gens pour les aider à créer, en fait, et je n'en ai pas forcément beaucoup parlé. Et je pense que je vais en parler beaucoup plus parce que je pense que, regarde aujourd'hui ce qui se fait, pourquoi est-ce que tout d'un coup, on invite le groupe U2 à chanter dans le métro ? En Ukraine, c'est symbolique, tu vois, je veux dire, il y avait Bono, The Edge, j'étais là avec la guitare en acoustique, ce n'était pas le big show du U2, tu vois, je veux dire, mais ils sont venus, c'était symbolique. On a dit, OK, la musique, elle maintient la vie, la musique, elle dit qu'on est encore là, tu vois, je veux dire, encore, ce week-end avec l'Eurovision. L'idée, c'est de dire, OK, il y a un peuple aujourd'hui qui est sous les bombes, mais il est encore là, grâce à la musique, il est encore là, la culture, elle est là, les gens, ils sont encore là, tu vois, ils ne sont pas loin. Et voilà le sens profond, en réalité, toi, de cette chaîne YouTube parce que je vais te dire que sans ça, je n'aurais pas pu te poster 900, je ne sais pas, bientôt peut-être 1000 vidéos, tu imagines, juste sur « on chante mieux ». Tu vois, si je n'avais pas ce feu à l'intérieur, ça n'aurait pas été possible, en fait. Donc voilà, je voulais te partager ça aujourd'hui. Alors, je ne veux pas te donner une vision noire, en fait, parce qu'en réalité, la magie, c'est que, tu vois, par exemple, on a des choses comme YouTube qui est régulée, qui est régulée, pareil, on n'en est pas encore au niveau des régulations de la télé, des radios, etc. Donc, tu vois, c'est ce qui me donne l'occasion, là, de te partager cette vidéo et d'échanger quelque part avec toi. N'hésite pas d'ailleurs à partager en commentaire, je les lis, les commentaires, et on te répondra sans souci, ce sera avec plaisir et je te répondrai aussi sans souci. Et c'est vraiment, voilà, aujourd'hui, il y a une nouvelle ère qui est en route où, grâce à Internet, on peut faire porter une voix plus loin que juste la portée de la pièce, tu vois. Et ça, je crois, si tu veux, qu'il faut, je crois qu'il faut utiliser ça. Je crois qu'il faut qu'il y ait de plus, d'en plus de voix qui fassent des propositions alternatives, qui proposent une musique qui n'est pas celle qu'on diffuse partout à la radio, qui diffuse des idées, qui ne sont pas celles qu'on nous balance à longueur de journée sur les plateaux télé ou ces trucs-là, tu vois. Et voilà, pour moi, élever sa voix, c'est ça, faire germer la graine de créateur qu'il y a à l'intérieur de toi, c'est ça. Et je crois profondément qu'on peut faire des belles choses quand on laisse tout ça s'exprimer. Je te dis à bientôt. Ciao. Sous-titrage ST' 501